De son excellence, M. le ministre de la Culture, M. Moussa Moïse Silla, cher cadre du département de la Culture, M. le directeur général adjoint, le directeur général par intérim et au bien de voix d'auteur, Mesdames et Messieurs les artistes, vénéres sages et ombres cultes, ombres lettres, je voudrais ici prendre la parole au nom des organisations fêtières et au nom particulièrement de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée que j'ai l'honneur de représenter ici pour exprimer à mon cher ministre de la Culture pour toutes les actions qu'il a menées en faveur du développement et pour le rayonnement de la culture nationale. Et par ricochet, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. Les artistes Guinée, aujourd'hui, sont fiers, aime-leveillés, réconfortés par cette initiative salvatrice mêlée par ce top d'État. Grand médecin de la culture guinienne, grand commandeur des arts et de l'air, je veux bien nommer le vaillant, le généreux, le général, Mamadi Doumbouya Président de la République. Pour la première fois à Guinée, nous, auteurs, nous, artistes guinéens, nous sommes réconfortés par cette prise en charge à 100%. La prise en charge effective médicale des artistes guinéens, surtout, la particularité c'est quoi ? Avant, la prise en charge médicale, tous ceux qui ont souscrit à une assurance médicale au niveau des MCA, la date était limitée, tous ceux qui étaient frappés par l'âge ne faisaient pas partie. cause pour laquelle je voulais lever mon chapeau au Président de la République, au voyant ministre de la Culture, homme de culture, journaliste par excellence, mais aussi un homme très social, très sympa, qui a accompagné beaucoup d'artistes. pour les soutenir dans leurs difficultés, et il a été un homme fort d'une capacité managériale en ordre. Lorsqu'il était directeur général de la communication, de la communication et de l'information de la Présidente de la République, il a pu intervenir auprès du chef de l'État pour voler au secours de vos groupes d'artistes en situation de détrice. Le cadre de Hagiabita Laliso admet une illustration éloquente. Mesdames et Messieurs, ce tact posé ce matin par le Département de la Culture restera l'optère gradé dans nos mémoires et sera inscrit en l'aise d'or dans l'histoire de la culture guinère. Pour finir, je voudrais rassurer le département de la culture et nos grandes sociétés de gestion collective qui est le BGDA. Et au gouvernement guinère, que les artistes guinères tous ensemble vont conjuguer à l'unition pour bâtir une nouvelle Guinée par le biais de la culture, une Guinée inipospère, solide et solidaire, une Guinée chaleureuse, fraternelle, au profit de toutes ces filles et de tous ces fils. Mesdames et Messieurs, pourquoi pas abuser de votre précieux temps, parce que « Time is warning », je voudrais me limiter là, tout en lévant encore une fois mon chapeau à la culture, celle qui illustre au mieux notre identité sur les étudiants internationaux. Vive la culture guinéenne, vive les artistes guinéens, vive la Guinée inipospère, solidaire, et vive le président Mamadi Doubouya. Sous-titrage Société Radio-Canada, Je vous remercie. 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 Je vous remercie.